Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue dans l'épisode de RP avec LaSalle et Eden. Bonsoir. Attends, j'installe ma GoPro. Bonsoir. Salut. Donc, alors, je vous explique que c'est un épisode un peu différent. L'épisode 1 avait pas mal plu. Ils avaient bien kiffé dans les commentaires. Et donc, là, ça devait être un épisode un peu différent. Donc, j'explique à vous, j'explique aux abonnés. Donc, aujourd'hui, vous allez devoir récupérer les preuves du crime. Et vous allez devoir... En fait, il y a eu un crime. En gros, votre boss, il a tué quelqu'un. Ok ? Et il risque la prison si la police retrouve les armes du crime parce qu'il y a ses empreintes. Vous, vous devez récupérer cette arme et la ramener... Enfin, vous la débarrassez, quoi, la jeter. Ok ? Votre boss, il s'appelle Tony. Vous le connaissez pas. Vous savez juste qu'il s'appelle Tony. Il existe pas dans cet épisode. Il s'appelle juste Tony. Vous allez devoir récupérer votre arme chez un membre allié. Donc, c'est pas un membre... Enfin, c'est allié, mais je veux dire, il y a déjà eu des fights entre vous. Mais il est allié, mais vous êtes en bonne entente. Voilà. Il s'appelle Pablo. Ok ? Retenez bien les noms. Ok. Donc, attention, car vous allez croiser différentes personnes au cours de votre aventure. Faites pas les fous. Retenez bien le nom de chacun, comme je vous ai dit. Ils peuvent cacher des secrets. Un nom, ça peut cacher des secrets. Écoutez bien ce qu'ils disent. Soyez sérieux. Votre but, récupérer l'arme. N'oubliez pas. Ne faites pas les fous. Vous êtes des inconnus pour eux. Et vous faites un gong. Ils n'hésiteront pas à vous tuer. Bonne chance. Je répète encore une fois. Vous devez récupérer l'arme. Là, c'est une voiture de police. Faites gaffe. Je te le dis direct. Ça commence. Mais il y a une voiture de police à droite. Ok. Et le premier truc que vous devez faire obligatoirement, c'est... On n'a plus d'essence dans les quads. Donc, vous devez passer à la station d'essence. Voilà. C'est le premier truc que vous devez faire obligatoirement. Bon, c'est parti. C'est bon, j'en ai mis. Attendez, attendez, attendez. Il faut payer l'essence. J'ai mis de l'essence. C'est bon, la salle, t'inquiète. C'est bon, c'est moi qui m'a t'effraie. Je paye. Je vous suis. Il y a des gâteaux. Je prends une petite bouteille. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Alors, et vous ? Bah, du coup, alors, ce serait pour la 1 et la 2, s'il vous plaît. Ok. Alors, ça sera 7 438 euros, s'il vous plaît. Oh, putain. Ok. Bah, je vais payer en carte. 7 000 euros pour un coin. C'est bon, vous pouvez y aller. Ah, j'en sers la carte. Oh. Ah oui, je n'avais pas vu. Hop, c'est bon. Attendez, je tape mon code. 7, 7, 2, 7. C'est des héros potos. Voilà, c'est bon. Voilà, on va essayer votre reçu. Merci beaucoup. Voilà, et faites attention en sortant la rue, elle est un petit peu dangereuse. Ah bon, comment ça ? Bah, il y a un gang qui traîne. Et il ne faut pas trop traîner avec eux, parce que la dernière fois que je les traîne avec eux, ça s'est mal passé. Et du coup, on m'appelle Kika, si vous voyez ce que vous avez dit. D'accord, et vous avez des noms, des informations sur eux, si jamais, j'aimerais pas qu'il m'arrive quelque chose. Ah non, moi, j'ai perdu la mémoire. Je suis désolé, ils m'ont affommé. D'accord, pas de suite. Je vais vous prendre un magazine aussi, s'il vous plaît. Ah ouais. Bah, écoutez, bah, merci beaucoup. Ok, au revoir, monsieur. Bonne journée. Dans mon luçon, non ? La salle, vas-y, je te laisse, parce que ça fait suspect, sinon si je reste. La salle, je ne sais pas. Dans mon luçon. Bonne journée. Ça va ? Ça va, et vous ? Tranquille, tu travailles tout seul ici ? Ouais, je suis tout seul. Hum, ça se passe bien ? Ouais, ça va, ça marche. Tu ne travailles qu'en journée ou le soir aussi ? Non, non, je travaille 23h sur 24. 23h sur 24 ? Il est une heure de pause. C'est énorme. Ah, c'est joli les tatouages que tu as là, ça représente quoi ? C'était pour mon ancien gang, mais bon. Il faut que j'aille les retirer parce qu'ils m'ont fracassé, en fait. Et la coupe de cheveux ? Ça, c'est parce qu'en fait, ça s'est mal passé à l'hôpital. Ah, d'accord. À l'hôpital ? Psychologie, je suis sûr qu'il est. Tu es allé à l'hôpital à cause de... Ah ouais. Ah oui, ok. Et comment tu t'appelles ? Moi, c'est Pablo. Moi, c'est Kika. C'est enchanté. Kika ? Ah oui, Kika. Ah d'accord. Et pourquoi tu t'appelles Kika ? C'est une longue histoire. Vous voyez, avec ce gang, on va dire que ça s'est mal passé. Je les ai, entre guillemets, trahis. Du coup, les mots ont fini par me fracasser. D'accord, mais ça ne me dit pas pourquoi tu t'appelles Kika ? Enfin, je ne vois pas. Parce que je viens de vous le dire, je suis un petit peu un traître de leur groupe. Et là-bas, on m'appelle Kika. Kika. Donc, juste un truc, j'ai oublié de vous dire, le boss, il se trouve au gang des balas au fond. Et c'est lui que vous avez dû aller voir. Donc là, c'est bon. Bah écoute, Kika, même si pour moi, ça ne veut rien dire. Je te souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Je te prends une dernière canette pour la route. Vas-y, c'est gratuit. Ah, merci. Ok. Donc, je ne dépassais pas les limites blanches. Je te rappelle. Il y a une voiture de policier, la salle. Bonjour. Oh là là. Encore tout le temps. On est dans le jeu. Allez, je vais sur le côté. J'ai oublié mon casque, je le sais. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Déjà, c'est bien vu. Vous avez oublié votre casque, effectivement. Bonjour. Je vous dois parler à qui, juste ? Alors, on va contrôler votre véhicule. Oui, monsieur. Permis de construire, car tu vies. Permis de construire, monsieur, permettez. Permis de conduire, excusez-moi. Ah, parce que construire, je construirais. Oh, tenez. J'ai complètement oublié mon casque, en fait. Parce que j'étais en train de mettre de l'essence, je l'ai enlevé. Parce que vu que dans les stations d'essence, on n'a pas le droit de mettre le casque, du coup, je l'ai enlevé et j'ai oublié de le remettre. Et tu es temps avec quoi ? C'est un casque moderne, mais ça fait l'affaire, je pense. Et carte grise aussi, monsieur. Monsieur, on n'a pas vu avant, s'il vous plaît. J'ai carte grise, je vous donne tout. Merci bien. J'ai mon permis, monsieur. J'ai tous mes points. Oui, j'ai vu les petits sans-règles. Dites-moi maintenant, qu'est-ce que vous faites ici ? Ben écoutez, on se balade. Après, voilà, nous, on a envie de rentrer, de se balader un peu en moto, quoi. Très bien. Et vous, enfin, c'est quoi, en fait, vous étiez caché ou ? Ce n'est pas vous qui posez les questions, mais c'est mon collègue. Non, mais je sais, mais c'est pour vous demander, en fait, si on peut passer, parce que si jamais vous bloquez, vous faites une intervention, on ne veut pas gêner, quoi. C'est très dangereux ici, monsieur. Le quartier est très dangereux. D'accord, ben merci. Vous n'êtes pas le seul à nous l'avoir dit. Donc faites très attention. Très bien, on peut quand même y aller, quoi, je veux dire. Et là, qui t'inquiète, ils sont gangues. Du coup, faites très gaffe. Il y a eu un crime aussi, il n'y a pas longtemps. D'accord. D'accord, on va vous demander de vous mettre contre le mur. Contre le mur ? Ah ouais. Monsieur, sur le quad, descendez. Contre le mur aussi. Collègue, tu fouilles les véhicules, voir s'il n'y a pas quelque chose. Oui. Ah tiens, je le tiens. Contre le mur de dos ? Oui. Dos contre le mur, d'accord. Non. Monsieur, vous inquiète-moi. Mettez-vous contre le mur. Ah, j'ai dit dos contre le mur. Collègue, il n'y a rien de signalé. Vous pouvez me fouiller, monsieur. Je n'ai rien du tout. On va fouiller, monsieur. Attendez. Si je ne m'abuse, je ne peux pas cacher d'armes sur moi, monsieur. Je m'a tenu. Je ne sais jamais, monsieur. Je ne sais jamais. Ah, oui. Ben après, oui. C'est mon collègue. Oui, c'est bon. C'est bon. Écoute, surveillez. Je vais procéder à la fouille. Merci, il n'y a rien. D'accord. Alors, monsieur, avec le t-shirt numéro 12. Non. Vous pouvez fouiller. Et votre ami ? Oui, oui, c'est mon ami. Dernière question, messieurs. Quel est mon nom ? Oui. Mon nom ? Je m'appelle... Je m'appelle Hayden. C'est mon nom de famille. De mon père. Mon prénom, monsieur. Chaud. Donc, il y a un chaud. C'est H. Moi, c'est Pablo, Géraldo, Faldo, Boutrous, Boutrous, Monkaos. Moi, vous appelez Pablo, Géraldo. Ça ira plus vite, ça ira plus simple. Je vais appeler la centrale collègue, voir s'ils n'y sont pas dans le fichier. Vous pouvez taper son nom sur internet, si vous voulez. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. J'ai peut-être pas rien à avoir dans le fichier. Alors, Hayden Shaw et puis Pablo Géraldo. J'ai Rado, Faldo, Goz, Goz, Goz ou Boutrous. Messieurs, messieurs, s'il vous plaît. Pardon. Très bien. Je ne suis pas dans le fichier. Messieurs, vous avez de la chance, vous n'êtes pas dans le fichier. On ne peut pas vous retenir. Du coup, vous êtes libre. Par contre, monsieur, n'oubliez pas le casque la prochaine fois. Il est sur moi, monsieur ? Non, la prochaine. Non, vous n'y avez pas au début. Ah, d'accord. La prochaine fois, je vous préviens, n'oubliez pas votre casque. Je ne préviens pas dans le quartier. C'est juste un avertissement, monsieur. J'ai une question, s'il vous plaît, monsieur les agents. J'ai une petite question. Bien, monsieur, on vous écoute. Oui, monsieur. On aimerait traverser cette rue, mais on nous a dit qu'à l'entrée de la rue, donc là, à la station essence, on nous a dit que c'était dangereux et on voulait savoir si c'était possible de traverser seul ou s'il fallait être escorté. Pourquoi vous voulez traverser la rue ? On doit simplement passer par ici pour aller chez nous et on ne peut pas faire le tour parce que c'est bouché de l'autre côté. Je vais aller voir là-bas. Mon collègue, reste avec eux. Je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui te l'enfuie. Si vous pouvez, vous les vérifiez. Je vais les servir. On reste en contact avec l'oreillette, collègue. Je vais te faire tout ça. Oui, pas de problème. Je peux... Il est 13h, il commence à se faire tard. Ça va aller, monsieur. C'est quoi, c'est un commissariat ici, monsieur ? Oui, c'est un peu notre base, en fait. Ah, ok. Parce que je vois que vous êtes deux, il y avait plusieurs voitures. Du coup, je me suis demandé s'il n'y avait pas d'autres collègues là-bas, quoi, de vous. Apparemment, vous n'êtes que deux pour assurer, comme j'ai un peu peur. Vu que c'est très dangereux dans le quartier, on est là au cas où que ça parte un peu en combat et tout ça. D'accord. Du coup... Alors, je suis allé faire un tour et on a signalé. Par contre, là-bas, il y a deux individus qui n'ont pas voulu partir. Du coup, messieurs, faites gaffe à eux. Mais en tout cas, la voix est libre. Très bien. Vous savez comment ils sont habillés ou autre, non ? Ils sont plutôt habillés style gangster, on l'a dit. Donc, faites très attention. Mais vous ne comptez pas aller jusqu'à là-bas au bout ? Vous comptez bien. Vous aurez à l'avant. Non, non. Nous, on compte, oui, tourner, en fait. D'accord, très bien. Donc, vous pouvez tourner. Il n'y a pas de risque. D'accord, merci beaucoup. Du coup, je vous le répète, faites attention, vous, la prochaine fois, à votre casque. Oui, je l'ai mis. D'accord, merci. Vous pouvez disposer, messieurs. Allez, au revoir. C'est beaucoup. Collègue, on reprend la patrouille. Oui. On peut tourner à gauche ou... Non. Ok, on est obligé de passer. Là, ça, j'ai peur. Ah bon, ce que est bon que tu fais. Je visite le paysage. Bonsoir. Je visite le paysage. Là, il n'y a rien à boire. Je viens de la part de Unwino Toninho. Il n'y a pas de, je viens de la part de je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi. Dégage ou je te vole ton code. Ah, vous voulez voler mon code ? Oh, mais si vous voulez mon code, vous allez en faire quoi, moi ? Ça te pose un problème. Je dis juste de dégager ou je te le vole. Ça marche. Je vais reculer parce que vous êtes armé, monsieur. Un pot à la Kika, toi ? Un pot à qui ? Regarde là, je te parle. C'est un pot à la Kika, toi, non ? Je ne connais pas du tout ce nom-là, monsieur. Je ne vois pas quoi vous parlez. Ah ouais, tu es sûr ? Ah bah, je suis sûr. Ouais, bref, on va là-bas, alors. Un pot à la Kika ou je ne sais pas quoi. Tu veux venir, tu as qu'à des nuits où elle passe, c'est tout. Tu ne l'as pas ? Le mot passe. Ok, on va récupérer l'arme. En fait, je viens, je viens, oui. On vient pour récupérer l'arme, monsieur. Oh, remonte sur ton code. Je remonte, je remonte. Je remonte, je remonte. On vient pour récupérer l'arme. Vous êtes ensemble, les gars, là. Oui, je suis avec le monsieur. Moi, je ne suis pas armé et j'aimerais vous parler en privé. Je ne suis pas armé, vous pouvez me fouiller. Par contre, ce que tu peux dire à ton quad de se réunir, là, je sens que... Dégage avec le quad. Je veux venir à pied pour vous prouver que je n'ai rien. Et tu es là pour quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Moi, je suis simplement venu vous voir parce qu'on m'a dit que... On m'a dit que je devais simplement vous dire que je passe par rapport à Kika. Ah, tu connais la Kika, toi ? Je ne le connais pas personnellement, mais... Oui, alors, ton pote, tu ne connais pas la Kika, toi, tu connais la Kika, c'est le mode de moi, toi, non ? Alors, lui, ce n'est pas mon pote, c'est seulement un gars avec qui j'ai déjà travaillé. Moi, je ne s'en connais pas plus que ça. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de traître ici. Moi, je ne serai jamais un traître, monsieur. Je n'ai pas envie de finir comme ceux qui vous disent, là. Tu ne coupes pas la parole, toi, je t'ai dit. Vous n'avez pas le mot de passe, vous ne passez pas, c'est tout. Il n'y a pas à chercher loin. Le mot de passe, Nui no ? Ça profite du pédale, en plus, mot de passe ou pas. Non, non, on ne commence pas à chercher des mots de passe. Eh, Nui no ? Tonio, tu comprends ou je te fais comprendre ? On m'a demandé un mot de passe, monsieur, j'ai essayé de vous en trouver. Tu comprends, là ? Oui, je comprends, je comprends. On est chez nous. Moi, c'est un mot de passe. Moi, j'ai juste un petit problème. Je peux vous expliquer mon problème ou il faut que je parte ? Si je dois partir, je partirai. Si je dois expliquer mon problème, je peux l'expliquer. Allez, vas-y, on t'écoute. Il y a deux jours, j'ai fait un accident, je suis tombé sur la tête. Depuis, j'ai des trous de mémoire. Vous pouvez vérifier sur le côté de ma tête à gauche, j'ai une grosse cicatrice. Ce n'est pas encore bien cicatrisé. J'ai des trous de mémoire, j'ai oublié le mot de passe. Je sais simplement, il me reste en tête le mot Kika et il me reste en tête le mot Nui no et Tony. C'est tout ce que j'ai en tête. Et récupérer l'arme. Et je dois récupérer une arme. Le mot de passe, quelqu'un l'a retrouvé. Ce n'est pas notre problème à nous. Très bien. Le mot de passe ou tu passes pas, c'est les ordres, c'est comme ça. Alors, vu que j'ai des trous de mémoire, il est où la Kika ? J'ai des trous de mémoire, donc je vais tenter récupérer l'arme. Si ce n'est pas ça, je m'en prendrai à ma mémoire. Allez, ben prends-le pour ta mémoire. Ok. On s'en va alors, dans ce cas-là. Ouais, on a pas été là pour revoir. Pas de soucis. Eh, viens, viens, viens. Ok, je vais peut-être comprendre un truc. Il faut aller livrer. Il faut aller rien livrer, viens. Il a s'agissé qu'il a trouvé. J'ai prévenu la police, ça sale moins. Eh, toi. Ouais. La première fois, j'ai été gentil avec toi. Là, on est deux. Est-ce que vous pouvez reculer, si vous pouvez, parce que si à mon aide, je passe plus. Je vais bloquer la porte, tu vas nous le dire. Je ne peux pas reculer. S'il se passe quelque chose, on te sautera dessus à deux. Si on meurt, tu meurs avec nous. Je vais commencer par casser ton magasin, si tu ne me réponds pas. Non, 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 mais c'est bon, je n'ai rien fait. Moi, je suis campos pakistanais, s'il vous plaît. C'est quoi le mot de passe ? Quel mot de passe ? Je ne connais pas le mot de passe. Je ne vais pas continuer à casser ton magasin, si tu ne me dis rien. Non, non, non. Arrêtez, s'il vous plaît. Je ne connais pas le mot de passe, moi. Si tu ne me donnes pas le mot de passe, on va te tuer et on va t'enfermer ici. On va faire un truc. Si vous me donnez un petit truc en échange, parce que vous voyez, comme vous pouvez le voir. Je te donne mon quad, prends mon quad, je te le donne. Non, non, moi, je ne veux que du cash. Où est-ce que tu veux dire ? Du cash ? Écoute, du cash. On est deux contre toi, tu n'as pas à négocier déjà. On va te prendre l'argent dans la caisse et on va te donner celui-là, si tu veux. Moi, je n'ai pas de cash sur moi. Écoute, je n'ai pas de cash sur moi. La seule chose que j'ai, c'est un quad que tu peux revendre. Non. Ça se trouve, il est volé. Je ne connais pas votre quad, moi, je veux juste de l'argent en échange. On vient d'être contrôlé par la police, c'est à nous, monsieur. Tu veux un quad ? De toute façon, on ne va pas faire compliqué. C'est un quad. Je vais être. Je préfère la mort que donner le quad. Il y a un coffre-fort dans l'arrière-boutique, tu veux vraiment qu'on l'ouvre ? Non, non, il est fermé à clé, monsieur. On va l'ouvrir à la dynamique. Donc, si tu ne nous dis pas, va derrière, dépêche, rentre derrière. Mais juste un tout petit peu d'argent et je vous donnerai le code. Tu n'es pas en face de négociation. Soit on te livre à eux et ils viendront te tuer, soit tu nous donnes le code. Non, non, non. On n'a pas d'argent. Tu as de l'argent, toi ? Ben oui, j'ai beaucoup l'argent. Je ne parle pas à toi, je parle à mon collègue. Non, moi, je n'ai rien du tout. On vient de la part de Unuino. Donc, tu vas nous donner ce que tu dois, sinon... Ben, attendez, si c'est de la part de Unuino, moi, je veux bien vous donner un petit indice. Ben, donne-le tout de suite, sinon je continue à détruire ton établissement et tu vas devoir payer encore plus cher. Bon, je vous le donne, mais vous me promettez que vous ne dites pas que c'est de moi. OK ? Non. Non. Vous le promettez ? On te le promet. OK, le code, c'est... La salle, lèche-moi les essais. OK, c'est un intérêt d'être sas, sinon on revient et on te tue. Mais dites pas que c'est de moi. C'est vraiment un mot de passe bizarre. On sent que c'est le vrai mot de passe, celui-là. Le mot de passe, c'est la salle. Fais pas le con, fais pas le con, laisse-moi parler. Bonsoir, on est revenus. J'étais en train de repartir. J'étais en train de repartir. Je vous ai dit, j'ai des trous de mémoire et elle est revenue. Alors ? Dis-moi ? Je ne me souvenais plus, mais c'est vrai qu'on m'avait dit la salle, lèche-moi les aisselles. Voilà, ouais, c'est bien ça. Allez, suis-nous. La salle, lèche-moi les aisselles. Bonsoir, reste derrière. Fais attention, on ne sait jamais. Voilà, je suis les derniers. On peut me braquer, j'avance. Elles sont belles, une paire de chaussures. Attends-nous, on va aller voir le patron. Attends-nous ici. Très bien. Bonjour. Il y a deux mecs qui veulent vous parler. D'accord, faites-les avancer, s'il vous plaît. Fais pas avancer ? Ok. Oui. Allez, je vais. Vous pouvez venir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes qui ? On est les envoyeurs. D'accord. Ok, à fait. Donc, pouvez-vous partir Benicio et Beretta ? Beretta, s'il vous plaît. Je ne vais pas faire que cela reste en train de vous remercier. Je n'ai pas trop compris, monsieur. C'est le nom des gangs. C'est pas vrai. Beretta et Beretta. Comment avez-vous eu ce code ? Parce que, comme je l'ai dit, on a eu un contact. On était envoyé par N1A. On l'a eu de deux manières différentes. Moi, je ne suis pas avec lui. On a deux patrons différents. Lui, il a eu son code d'une manière. Moi, je ne suis pas avec lui. J'ai eu mon code d'une autre manière. D'accord. Donc, vous travaillez en fond, je ne sais pas. Non. Justement, on a deux patrons, monsieur. Ah, d'accord. J'ai ma manière de travailler. Mon collègue, il a la sienne. D'accord. Dans tous les cas, on a un point en commun. On doit récupérer l'arme. Où voulez l'arme ? L'arme du crime. L'arme du crime. Exactement, c'est ce qu'on veut, monsieur. L'arme du crime. Ok. Tenez. Tenez l'arme. Mais faites très attention avec cette arme, parce qu'elle a fait un meurtre. Donc, c'est l'arme du crime. Ne vous inquiétez pas, je m'arrangerai avec mon collègue, parce que j'ai vu qu'il y avait la police, ce n'est pas très loin, et je m'arrangerai avec mon collègue. D'accord, d'accord. Ok. Bref, allez, cassez-vous de là et que je ne vous revois plus ici. Doretto et Benicio, venez ici, raccompagnez-les et dites-leur que s'ils reviennent, c'est une balle dans la tête. Au revoir. Allez, avance. Ça avance, toi. Ça avance, toi. Allez. Ça te la change, c'est toi, potier, t'es là. J'aurais bien voulu te descendre, toi. Moi ? Ouais, tu me fais penser à la Tika, toi. Je fais penser à... Je reviendrai plus ici, monsieur, comme il a dit votre boss, que vous ne pouvez pas me tuer, sauf si je reviens et que vous mettez une balle dans la tête. Allez, cassez-le, dis-toi. C'est toi avec la chemise à carreau, là. Ne me dis pas, hein. Pas intérêt. Allez, elle n'est pas à carreau, hein. Pas de problème. Je vais essayer de ne pas oublier. Ok. Par contre, on va se faire contrôler, la salle. Attends, attends, viens, viens, viens. Je reviens. Ouais. Bon. C'est moi qui ai l'arme. Il faudrait que je passe avant. Il faut qu'on puisse passer, il y a la police. Donc, tu vas passer plusieurs fois, et on va voir ce qu'ils vont faire. Ok, vas-y. Je te donne l'oreillette, tu restes en contact. Écoute, pour le moment, il n'y a personne. Il se passe rien ? Je ne sais pas, le spawn en une, juste hors RP, c'est où, là ? Hein ? Vous devez vous débarrasser de là. Ok, c'est bon, il n'y a personne. La police me suit la salle. Ah, elle te suit ? Ouais. Non, je ne vois pas de police. Il y a une voiture sans moi, s'ils sont plus loin. Ils m'ont pris en chasse. Ils m'ont pris en chasse ! Alors ? Ils m'ont pris en chasse, je suis en course-poursuite ! Écoute, est-ce qu'on peut entrer à l'intérieur du magasin ? Je ne sais pas, je suis en course-poursuite avec eux. Vas-y. Je vais me mettre sur le côté, monsieur, qu'est-ce que vous voulez ? Écoute, j'ai récupéré un, mais est-ce que tu peux... Je sais ce que vous allez me dire, je n'ai pas mon casque. Oula, oula, oula. Elle peut peut-être te rapporter de l'argent. Mais j'en fais quoi ? Je me fais contrôler, là. Tu peux t'en débarrasser, tu peux la jeter, tu peux la revendre. Tu as dit que tu avais des connaissances dans les gangs, tu peux toujours la revendre. J'ai essayé... Ouais, ok, bah ça fera affaire. Non, en fait... C'est bon, ça te va ? Je ne suis pas fait exprès, parce qu'en fait, je ne les avais pas vus. Ok. Et du coup, bah... Mais écoute, elle est invisible, parce qu'elle est dans du cellophane invisible, mais elle est là, elle est posée devant toi. Ok, attends, je la prends. Ah ouais, lourd. Ah ouais. T'as vu ? Ça la coûtait super cher. Je pense que tu peux la vendre 3 millions de dollars. Ah ouais, je vais pouvoir acheter des bunkies. Tu vas pouvoir quitter ton travail. Ouais, merci. On est quitte ? Ouais, à peu près. Tu me dois encore un petit pas, mais ouais. Je te donne encore un peu d'argent, mais je te les ramènerai quand je repasserai, tu sais. Je suis à la dèche en ce moment. Ok. Débarrassement d'armes effectuées. Eh bien, bien joué à vous. La salle, Eden, vous avez réussi l'étape 2. Donc, il fallait se débarrasser de l'arme. N'importe quel moyen, il y avait différents moyens. Soit la jeter dans un égout, ou un truc comme ça, dans une poubelle. Ou la donner à quelqu'un, comme vous avez fait. Et puis voilà, c'était tout ce que vous devez faire. Donc, c'est que vous devez la prendre et vous débarrasser de l'arme. Et effectivement, le code, c'était la salle, les chemins et les aisselles. Et il fallait demander à l'ancien membre du gang de vous donner le mot de passe. Voilà, pour que vous puissiez passer. Tout simplement. Bon, on l'a demandé de manière un peu violente, mais... Je ne m'attendais pas à ça. Alors, de base, il devait... Il l'a fait quand même, mais de base, il devait vous demander de l'argent. Mais on n'en a pas. Ouais, c'est ça le truc. C'est que je leur ai dit, ils n'ont pas d'argent. Donc, tu insistes bien sur le fait qu'ils n'ont pas d'argent. On est obligés de le menacer, puisqu'on n'a pas de sous. Voilà, effectivement. Donc, bien joué à vous. Vous avez bien joué, bien joué. Et rendez-vous pour l'épisode 3.